Au champ des mouettes, le port était silencieux. Les grattements du crayon résonnaient en écho dans le hangar, théâtre du champ de bataille. L'homme mort était soigneusement dessiné. Va en enfer ! Avant même qu'il n'eut le temps de tirer, le dessinateur l'acheva d'une balle dans la tête. Quel genre d'abruti hurle avant même d'attaquer. Il venait de finir de dessiner. Pour sûr, cette page pourrait être utilisée dans un manois. Voici Chenji. Je n'avais que 5 ans quand je suis tombé amoureux des manois. Mon tout premier était sur les assassins. De sorte, j'ai passé mon enfance déterminée à devenir un artiste, avec comme seul et unique but de créer le manois d'assassin le plus populaire. Pour arriver à mes fins, j'ai creusé la thématique, en me renseignant sur les armes, les méthodes et ce jour après jour, jusqu'à ce qu'au final, je devienne moi-même l'assassin numéro 1 de toute l'industrie. Kang Jiao. Avec un tel titre, j'ai accumulé un certain nombre de richesses. Tout mon temps libre était dédié au dessin. Avec l'expérience que j'ai accumulée, j'ai enfin été capable de dessiner un manois suffisamment bon pour être sérialisé. Cela dit, mon rêve d'artiste numéro 1 était encore loin devant. Allô ? T'as vu le classement de popularité ? T'es sorti du top 100 ! Regarde le manois de Xiaoxi ! Domine depuis 3 mois et c'est également sur les assassins ! Tu travailles comme une pipe ou quoi ? Notre but, c'est la première place ! Première place ! T'as de moins en moins de favoris jour après jour ! Si tu continues de glander, je deviens quoi, moi ? C'est incompréhensible. Comment ce type peut être numéro 1 ? Il fait quoi de mieux que moi ? Je pourrais tuer tout le top 100 ? Vous commencez à me les briser ! Je vous ai dit que je faisais tout pour atteindre la première place ! Tu es déjà numéro 1 ! Oh merde, c'est l'autre job ! J'ai un travail urgent pour toi et la paye est bonne ! Je t'ai envoyé les infos ! Ma cible était une jeune femme ! Je vais plier ça vite fait ! Qu'est-ce que c'est que ce bric-à-brac ? Elle a été cambriolée ? On dirait... J'ai un déjà-vu ! Non, c'est bien ça ! C'est la part d'un dessinateur avant une deadline ! Et dire qu'il y a encore des scripts pas finis... Attends... Mais c'est à partir d'aujourd'hui, je suis un assassin ! Hé 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 ! En regardant l'original du numéro 1, je vais pouvoir en gratter des infos ! Je venais de buter sur quelque chose ! Hein ? Pourquoi il y a un cadavre sur le sol ? Non, attends, il y a encore le sac à main ! Ça ne peut pas être un cambriolage ! Elle ouvrait péniblement les yeux ! J'allais devoir agir vite ! J'étais juste devant elle ! Sa réaction ? Elle n'était pas grandement perturbée par ma présence ! Cela dit, ça va être plus que chiant si elle appelle à l'aide ! A ma plus grande surprise, elle me demande si j'étais le type qu'ils ont envoyé pour colorier ! Elle me dit que l'éditeur est sacrément efficace ! Ce n'était que hier qu'elle avait appelé pour dire que son assistante était hospitalisée pour cause d'appendicite ! C'est ainsi avec nonchalance qu'elle me donne les dessins à scanner puis colorier ! Attends une seconde, je suis... Elle venait de m'interrompre ! Il reste 5 heures avant la deadline ! Si j'ai un truc à dire, ça sera après ! En somme, le manois d'assassin numéro 1 a été créé par cette meuf ! Du moment que je la tue, maintenant je reçois la prime et je mets un terme à partir de maintenant je suis un assassin ! Dès demain... Oui, dès demain, mon manois pas de pitié et aura un compétiteur en moins ! Elle m'interrompit dans mon acte et se retourna sans effroi ! Il fallait que je tienne la pose ! J'avais pas l'air fut-fut ! Cela dit, elle n'a même pas eu à regarder derrière, alors comment ? Putain de miroir ! Quelle erreur de rookie d'avoir raté ça ! Je lui avais été d'une grande aide ! Apparemment, elle cherchait comment dessiner une telle pose ! Mais pourquoi tenais-je un cutter ? Va pas falloir bégayer ! Je pensais que tu aurais besoin d'aiguiser ton crayon ! Un porte-mine... Décidément, c'était le championnat du monde de la connerie pour moi ! Elle m'a bien vu tenir une lame et elle retourne son dos ! Elle est inconsciente ou... Qu'est-ce que ? L'espace d'un instant ! C'est quoi cette aura meurtrière ? Dans quel état d'esprit dessine-t-elle ? Par contre, elle a bien dessiné selon ma pose, alors pourquoi il est recroquevillé comme ça ? Ce serait mieux que tu gardes les coudes vers l'intérieur, là ! Le coup de poignard gagnera en force ! Hold up ! Je suis automaté, mais qu'est-ce que je fous ? Pourquoi je suis en train de l'aider, moi ? Elle trouvait la pose beaucoup plus naturelle ! Ah bon ? C'est d'autant plus gratifiant de le surpasser ! Par contre, elle venait de me mettre un sacré coup de pression pour le coloriage ! 23h57, on était pile à l'heure ! Je ne savais pas trop quoi faire de cette situation ! Cela dit, elle venait de me remercier ! Elle était persuadée que je deviendrais un super artiste de Mano à l'avenir ! J'en suis pas déjà un ! Elle s'effondra de sommeil ! Il était temps pour moi d'entrer en scène ! Au moins cette affaire sera pliée en vitesse ! Si tu crées juste comme ça, que tu ne peux plus rien mettre en ligne, je pourrais jamais te surpasser, n'est-ce pas ? N'empêche, ils se ressemblent tous, il n'y a aucune individualité dans ces dessins ! Zéro réalisme ! Et pourquoi ils flirtent en plein combat ? Comment une telle dos basse peut être numéro 1 ? Tous ces lecteurs ont le cerveau qui pourrit ou quoi ? T'es pas discret toi mon coco ? Si tu fais le moindre bruit, t'es mort ! T'es qui ? Elle venait de se réveiller en plein milieu de… notre… balai… Sympa ce Mano à… Elle me le prête, j'ai qu'à le lui ramener plus tard… Elle me demande s'il y a un souci… Rien, rien, t'inquiète, j'allais juste jeter les ordures ! Elle se goinfre toujours autant ? Bien manger ? Ça avait l'air oui, elle me dit que si j'ai faim, j'ai qu'à aller me servir… Merde le couteau ! C'est pas passé loin… Par contre elle s'est réellement rendormie comme ça ? Maintenant c'est à son tour… Plus jamais non plus jamais je ne dois te revoir proche d'une de mes proies… Sans quoi tu n'auras pas de seconde chance… Elle s'était réveillée en sursaut ! M'a fait peur ! Oh le con ! Elle me demande ce que je fais sur le balcon… Trois fois rien… Tu dormais pas toi ? Elle me dit qu'elle se rappelle… Un assassin, oui un assassin ! Elle m'a découvert… Ah non, elle avait juste de l'inspi pour la partie suivante de l'histoire grâce au rêve qu'elle venait de faire… Donc là t'es en train de me dire qu'elle dessine sans même prêter attention à moi ? Au moins je suis pas découvert… Par contre son brouillon se fait vraiment de plus en plus erratique… Compte tenu du chapitre précédent ça devrait être une bataille finale… Pourquoi il s'embrasse un corps ? Mais jette pas tes brouillons comme ça ! Pas que son dessin qui est erratique… Elle me demande ainsi si je sais conduire une voiture… J'étais perplexe… T'entendais un scooter électrique par voiture ? Elle me taquine en me demandant ironiquement si je sais aussi conduire un train… Et pour le coup oui, je sais conduire un train… Elle ne tenait plus en place et quand je lui demande pourquoi partir en plein milieu d'une séance de dessin… Elle me dit qu'elle ne savait pas comment dessiner ce qu'elle avait en tête… Mon dieu qu'elle est chiante… J'ai pas dormi de la nuit et maintenant je m'aventure dans une pénible journée… Merde ! On est vraiment dans la merde ! Il y a 10 secondes… Même le numéro 1 Kang Jao ne pourra pas être plus vif qu'une balle ! Cette proie est mienne ! Hein ? Ça la faisait rire de voir des cochons volants… Elle a failli crever et tout ce qu'elle trouve à dire… C'est ça… Ça arrive… C'étaient les derniers mots dont je me rappelais… C'est tellement ridicule… Je suis… Alosto ? J'ai bien de la chance de ne pas avoir pris d'arme à feu avec moi sinon je l'aurais eu dans le fion… Ah c'est forcément le manque de sommeil… L'assassin numéro 1 ne peut avoir été mis KO par un cochon volant… Je vais jamais m'en remettre… Hein ? Il est temps pour le patient 501 d'avoir sa petite piqûre… Ou plutôt… L'accompagnante… Une dose comme ça… Même un éléphant tomberait en 5 minutes… Le bruit l'avait réveillé… Si elle avait l'air radieuse de me voir réveillé… Elle était surprise de ne pas me trouver… Je peux la comprendre… Elle était surprise de voir une seringue et du sang… Merde faut que je me planquais vite… Une voix féminine se faisait entendre… Il fallait que je laisse ce docteur partir sur le champ… Attends écoute-moi ce type… Oh qu'elle plaît… Ferme-la et écoute-moi… Elle venait de s'enrouler autour de mon bras… Est-ce que croyait maligne ? Bah tiens… Tu vas te tenir correctement où je te bute… Toujours le meilleur timing… Elle était choquée de la voir avec moi… Elle s'excusa de nous avoir dérangés… Non 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 c'est pas ce que tu crois… Le pitbull venait de me mordre… Elle se rua vers Xiaoxi… Qu'elle l'écoute ! Attends… C'est de la sconesse ? Je vois… Ton assistante… Alors c'était elle qui s'était fait opérer pour cause d'appendicite… Elle s'appelle Venjie… Xiaoxi me présente en tant que nouvelle assistant… Chenzen… Je m'appelle Chenzen… Xiaoxi est incroyablement candide… Mais son assistante essaye de revenir à ce qu'elle a vu… Ah ma tête ! Ma tête ! Un docteur ! Vite ! Maintenant tu vas me laisser finir… C'est bon t'as fini ton petit spectacle ? Elle me hurle que c'est moi qui m'en suppris un docteur… Ce type est même pas docteur… Elle n'en revenait pas… Bah tiens je t'avais dit quoi… Tu vois ça doit être un de ces stalkers fous… Elle était sceptique à mon histoire… Mais j'ai de la ressource… Bah réfléchis c'est évident… Un fan a dû entendre parler de la venue de Xiaoxi à l'hôpital… Une manière ou d'une autre et s'est infiltrée comme docteur… Elle ne me croit… Pas du tout… Écoute, les éditions pingouins m'ont assigné à la sécurité de Xiaoxi… Je suis garde du corps moi… C'est pour éviter un drame comme ça aurait pu être le cas à l'instant… Mais elle me rétorque que les artistes de Manoua ne sont aucunement des stars… Ce qui est pas faux… Tu sous-estimes la communauté… Rappelle-toi il y a quelques mois… Monsieur Fubo qui était l'artiste en tête de chez Penguin a disparu… Elle me rétorque qu'il fait probablement ça de lui-même pour échapper au deadline… Bah tiens c'est ce qu'ils ont dit au public… Mais d'après les infos d'insiders que j'ai… Ça serait des rivaux qui se seraient chargés de son cas… Elle me demande si je la prends pour une conne… Bon… Peut-être un peu… Dans notre industrie, c'est le gagnant qui prend tout… T'as la moindre idée du nombre d'artistes et de boîtes d'édition qui sont en quête de la place de numéro 1 ? Le Manoua de Xiaoxi tient fermement cette place… Tu réalises donc pas à quel point c'est dangereux ? Ce cri ! C'est Xiaoxi ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle avait entendu du bruit derrière le rideau et avait eu peur du squelette… C'est commun ce genre de modèle dans un hôpital… Regarde y'a même Attack on Titans… Et puis… Rien… Rien… Absolument rien… Rien du tout… Au final on est sortis de l'hôpital à vitesse grand V… Mon assistante était guérie depuis un moment et moi y'avait aucune lésion… Pourquoi tu nous suis ? Elle me retourna amicalement la question… Mais Xiaoxi nous interrompit dans nos embrouilles en nous invitant à manger un morceau… Nos estomacs faisaient le bruit d'un tracteur… On va prétendre que j'ai rien vu… Attablés, on mangeait grassement… Venji était aussi ravie de ma présence que je l'étais de la sienne… Elle me sort qu'elle sont besties for life… Et qu'elle est son assistante attitrée… On tombe bien… Moi aussi… Elle n'était aucunement d'accord avec ceci… Maintenant qu'elle n'est plus hospitalisée… Xiaoxi n'aurait plus besoin de moi… Alors que celle-ci essayait de convaincre son assistante de mon utilité… Et compte tenu de leur habituel retard… Je l'avais bien remarqué… Ce gros porc… Quoi qu'il en soit, avec moi à bord, elle pourrait finir avec un minimum un jour d'avance… Mais l'enthousiasme de Xiaoxi est brisé par le pragmatisme de Venjie… Même avec 10 assistants, elle trouverait le moyen d'être en retard… De plus, avec nous deux ça suffit… Quoi qu'elle est persuadée que j'ai des motifs personnels quant à mon investissement… Elle essaye de remettre sur la table l'affaire du faux docteur… Le maïs grillé est excellent… Tu devrais le manger tant que c'est chaud… Elle enrageait… C'est que ça brûle… Ah bon ? Ah c'est une surprise… Par contre, une vraie surprise c'est de voir Xiaoxi qui croit que l'on s'entend bien… Elle est aveugle ou quoi ? Arrête de faire ton cirque… J'essaie de la protéger sans pour autant qu'elle ne le sache… Si elle apprenait qu'on en avait après elle, tu penses pas que la qualité de ses œuvres n'en serait que diminuée ? Mais elle s'exclame en rétorquant que Xiaoxi n'est pas du genre à… Attends… Le type… Ce gros porc… Je vais m'en occuper… Par contre, elle risque de m'en vouloir de la laisser avec la proprio… Vous êtes madame Xiaoxi n'est-ce pas ? Vous êtes l'auteur d'à partir d'aujourd'hui je suis un assassin non ? Je vous ai vu plus tôt alors je voulais savoir si c'était possible d'avoir un autographe… Les deux faisaient leurs affaires alors que j'avais l'air bien mais alors bien con… Ce type voulait un dessin de l'héroïne… Il la trouve réaliste… Ah tiens, si elle est réellement assassin elle serait morte une bonne centaine de fois… C'est la scène où ils combattent et s'embrassent qu'ils préfèrent… Bah oui, la moins réaliste quoi… Il était aussi ravi que Xiaoxi… Je vous supporterai pour toujours madame Xiaoxi ! La personnalité de tes lecteurs est… Originale… Elle se demandait si tous ses lecteurs étaient aussi mignons… Ah, mignon ouais… Venji nous avait retrouvés… Elle était comme une furie… Une fois arrivée, il était temps pour moi de laisser ma cible… De retour chez moi, j'avais un peu de temps pour me relaxer… Genji, tu te rends compte de ce que t'as fait ? Comment ça ? Pourquoi les patrons veulent abattre une dessinatrice comme ça ? Eh bien, peut-être que quelqu'un n'apprécie pas ses œuvres, qui sait ? Quoi qu'il en soit, si tu ne veux pas faire ce job, je devrais te décharger… Je vais la finir la mission… Alors une chose… Que personne ne touche à ma proie… La patience des supérieurs se fait courte… Quand vas-tu ? Salut salut, c'est moi ! Hein ? Putain, je devrais la crever en premier celle-là… Xiaoxi avait demandé à Venji et qui avait sonné… Personne qu'elle lui répondit… Bah si, c'est Bibi… Elle était sidérée de me voir à l'intérieur… Comment est-ce possible ? Les fenêtres du patio étaient ouvertes… Et puis, pour que je puisse venir travailler plus simplement, j'ai pris la part du dessous… Et comme le patio demande qu'un peu d'escalade… Quoi qu'il en soit, c'est moi qu'elle prend pour le plus suspicieux de tous… Donc que je dégage maintenant ? Hé, je peux pas partir, j'ai pas été payé pour mes heures d'assistant hier… Elle suppliait Xiaoxi de me payer pour que je puisse foutre le camp, mais elle ne répondait pas… Apparemment, elle venait d'entrer dans sa zone… En bref, quand elle est à fond dans quelque chose, elle se détache de tout son environnement… Même la fin du monde ne l'en sortirait pas… Quoi qu'il en soit, il semblerait que je ne sois pas payé aujourd'hui, donc… Cela dit, rien à foutre… Il semblerait que je puisse me débarrasser de ce poison de meuf dès maintenant… Elle était sortie de sa zone… Elle nous dit qu'il est temps d'aller au poste de police… Est-ce que… mon identité a fuité ? En réalité, elle devait dessiner un moment où A-Jing, l'un des protagonistes de son histoire, se fait arrêter… Mais elle n'a pas la moindre référence pour une interrogation… Ouh, je me suis presque fait dessus… Mais visiter un tel endroit… Venjie lui fait remarquer que c'est impossible et illégal par-dessus le marché… Dans ce cas, serait-il temps pour nous d'enfreindre la loi ? On pourrait briser les nouilles de stand de Noodle ou dégonfler des vélos publics… Mais Venjie lui demande si elle aurait oublié que son frère est flic… Ils n'ont qu'à lui demander une faveur… Nos réactions à Xiaoxi et moi faisaient un parfait Yin et Yang… L'assistante me demande si je me sens coupable de quelque chose… Non, du tout, je suis juste surpris… Cela dit, faut qu'on se dépêche, elle a encore son manuscrit à Speedrun une fois de retour… Alors oui, mais Venjie lui signale que ça reste une station de police… Si elle est sûre que son frère accédera à leur requête, ça va être un peu tendu d'y aller à trois d'un coup… Bah je vais passer mon tour, hein ? Ouais, bah elle me fait pas bien confiance pour rester seule ici, donc elle me surveillera… Alors oui, mais Xiaoxi n'est pas très à l'aise avec Ven Ao, le frère de son assistante… Dans ce cas, c'est évident, elle ira toute seule… Je cernais mal pourquoi elle avait l'air ravie d'imposer ça à son assistante… Elle lui dit qu'elle la remboursera, donc pas de soucis… Cela dit, avant de partir, elle perdait pas le Nord… Ah… Ah… T'as pas dit que tu devais sprinter ton manuscrit, toi ? Elle me répond qu'elle ne peut pas bosser avec des références incomplètes… Et puis c'est rare qu'elle ait une demi-journée de break… Vu que t'as rien à faire, pourquoi tu nettoierais pas un peu ton appart ? C'est tellement dégueulasse qu'on sait même plus où mettre les pieds… Eh bah devinez, qui c'est qui va s'y coller ? Elle était ravie d'avoir de mini-vacances… Hein ? Matériel de référence… Ces brochures… Ce sont que des affaires liées au syndicat des assassins… Serait-il possible qu'elle utilise des faits réels pour ces histoires ? Attends, mais c'est une de mes affaires ça… Elle m'avait surpris dans ma lecture… Qu'est-ce que je pouvais lire de si captivant ? Rien, rien de bien foufou… Pour sûr t'as une sacrée collection hein, mais… Les e-books ont pas le vent en poupe ? Elle me demanda comment un e-book pouvait valoir une copie physique… Tourner les pages, la sensation, l'odeur… Gamine, son rêve était d'être à la tête d'une librairie… Cela dit, je n'ai aucune idée si elle est normalement comme ça ou si elle joue un acte… Ça sent la merde si ces références finissent dans son manoir… Pas étonnant que le syndicat l'ait dans le viseur… N'aviez-vous pas envoyé votre meilleur agent sur le dossier ? Pourquoi le manoir continue-t-il ? Soyez rassurés… Il y a eu un accident hier… Mais j'ai engagé l'homme de la situation… Oh c'est vert ! Tu vas la bouger ta grosse mère, connard ! Oh j'te parle, tête de gland ! Oh tu bouges ! Pardon… J'espère que cet épisode vous aura plu… Je vous le dis d'entrée de jeu, la suite viendra quand il y aura un peu plus de chapitres traduits… Si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon… Je vous remercie encore infiniment pour les 10 000 abonnés… Et je vous dis à très vite sur Winter Solstice… Et PAF !